– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Nous l'avons rencontré à l'Université de Mons il y a quelques semaines à l'occasion d'une conférence sur l'avenir de la vie sur Terre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Je crois que l'idée qu'on puisse, qui est assez répandue, qu'on puisse quitter la Terre pour trouver un meilleur endroit, elle est parfaitement fantaisiste. Et de surcroît, si on part de la Terre sans avoir amélioré notre comportement, on ne va que transporter nos problèmes ailleurs. Donc, d'une part, c'est trop loin, les autres planètes sont trop loin, on ne sait pas si elles sont habitables, mais surtout, ça ne va rien changer. Le problème, c'est est-ce que l'humanité va continuer à habiter longtemps cette planète et comment, de quelle façon, est-ce que ce sera une façon agréable pour elle, est-ce que ce sera une détérioration ou une disparition, ça on n'en sait rien. Nous sommes confrontés à ce problème et ça nous retombe dessus d'avoir à le gérer. C'est comme si la nature nous disait, je vous ai fait un beau cadeau, vous avez cette intelligence formidable qui vous permet de faire des technologies fantastiques, en particulier des bombes atomiques, par exemple. Mais maintenant, débrouillez-vous avec ça, essayez de vivre, de survivre avec ce cadeau de votre intelligence. C'est ça, le problème qui se pose à l'humanité. Et c'est à nous, maintenant, nous sommes devant, personne d'autre ne viendra nous aider, c'est à nous de réagir. Et si nous ne réagissons pas d'une façon positive, nous disparaîtrons. J'aime bien comparer à les années 1940, par exemple, quand on apprenait que le nazisme, ça menaçait la civilisation et que des gens comme Churchill, j'ai beaucoup d'admiration pour Churchill, disaient non, on n'acceptera pas ça. Nous, on est dans une situation analogue, ce n'est pas la civilisation, c'est toute la vie terrestre qui est menacée. Les animaux qui ont disparu, bien, ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas adaptés. Nous, nous savons que nous ne sommes pas adaptés. Nous ne sommes pas adaptés. Donc, nous avons cette connaissance qui nous permet justement de réagir et de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, il faut essayer de vivre en harmonie avec la nature, de se rendre compte qu'aucune espèce ne peut vivre seule. Jusqu'ici, ce qui était le problème, et c'était un des problèmes des grandes religions, des monothéistes, ça a été de mettre l'humanité comme la seule chose qui vaut. Pour la Bible, comme pour beaucoup d'autres traditions, c'est presque général, les animaux sont nos serviteurs. Ils sont là pour nous. Nous sommes l'espèce, nous sommes la seule espèce qui est une âme immortelle. Nous faisons partie d'un écosystème, et les animaux, nous, sont indispensables. Nous ne leur sommes pas indispensables, mais nous, ils nous sont indispensables. Donc, cette leçon que nous avons apprise, c'est que si nous continuons à considérer comme les maîtres et possesseurs de la nature, ce que nous enseignent la Bible et Descartes, d'ailleurs aussi, nous sommes foutus. C'est la bonne façon pour s'éliminer. Il faut refaire un nouvel humanisme, un humanisme dans lequel il n'y a pas les hommes qui sont là, puis les animaux qui sont là pour les servir, mais nous sommes tous sur le même pied, tous dépendants les uns des autres, et nous devons vivre en harmonie avec la nature. Si nous n'arrivons pas à établir un écosystème en équilibre entre prédateurs et proies, etc., eh bien, nous disparaîtrons, et ce sera dommage, mais ce sera comme ça. Le premier, c'est l'art, évidemment. C'est Mozart, c'est Beethoven, c'est Van Gogh, toutes les beautés de la nature, vous imaginez bien que si nous disparaissons, les termites ne vont pas épargner les Stradivarius. Ça va retourner à une nature, mais tout cela sera effacé. Le deuxième, c'est la science. Justement, le fait que nous ayons pu comprendre, nous sommes la seule espèce qui a pu comprendre les lois de la physique, qui a pu comprendre l'histoire de l'univers, qui a pu comprendre l'ADN, la biologie, tout ce que nous avons appris, aucune autre espèce ne l'a appris. Et les radiotélescopes rouilleraient si nous devions disparaître. La troisième, pour moi, qui est la plus importante, c'est, je vais vous la raconter par une petite histoire. Voilà un nid d'oiseaux. Dans ce nid, il y a quatre oisillons. Deux sont en santé, deux sont malades. Les parents oiseaux nourrissent les enfants en santé et laissent mourir les oisillons malades. Pour la poursuite de la lignée, il vaut mieux sauver les enfants en santé que les enfants malades. Maintenant, voilà une famille humaine. Il y a deux enfants. Un qui est en santé, l'autre est malade. Les parents vont s'occuper de l'enfant malade plus peut-être que de l'enfant en santé. Ça n'a pas de sens. Sur le plan de la logistique des gènes, il vaudrait mieux s'occuper de l'enfant en santé et laisser leur mourir l'enfant malade. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que dans l'humanité, les parents s'occupent des enfants malades? C'est parce qu'il est apparu dans l'évolution ce qu'on appelle la compassion. C'est-à-dire le fait que vous êtes malheureuse de voir quelqu'un qui souffre et que vous avez envie de l'aider. Ce fait que nous ayons en nous ce sentiment de l'empathie, la compassion altruiste, on peut l'appeler comme on veut, c'est ce qui est une autre des choses qui vaut la peine de sauver l'humanité. La science ne peut rien vous dire sur le sens. Elle peut vous dire comment faire des bombes atomiques, elle peut vous dire comment faire des nanotechnologies ou des OGM, elle ne peut pas vous dire si c'est une bonne idée d'en faire ou non. Ça, c'est une question qui relève de ce qu'on appelait la morale, l'éthique, la philosophie. Mais devant des questions de valeur, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, elle est muette. Ce n'est pas son domaine. Il faut admettre que nous ne sommes pas une intelligence infinie. Nous avons nos limites. Il y a des choses que nous comprenons, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Pour moi, la question, quel est le sens de l'univers ? Je n'en ai pas de réponse. Je me dis simplement, moi, j'ai comme responsabilité de lui donner un sens pour moi et pour ceux qui vivent autour de moi. Je ne sais pas si l'univers a un sens. Je sais qu'autour de moi, je peux essayer de donner du sens à ma vie en enseignant l'astronomie et des choses comme ça. Mais je mets une limite. Oui, c'est ça, ma réponse. Je n'ai pas de réponse. Le sens, vous le faites. Vous décidez vous-même quel est le sens que vous allez donner à votre vie. C'est votre responsabilité. Hubert Reeves mène également d'autres combats. Exemple, celui pour le droit à l'euthanasie. Il est d'ailleurs membre de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Car comme il le dit lui-même, laisser souffrir de façon horrible une personne alors qu'on ne peut plus rien faire pour elle, c'est tout simplement inhumain. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Sous-titrage ST' 501